C'est-à-dire au meilleur et pour l'instant, en finale, enfin j'allais dire au départ de symétrique, elle a réussi un excellent résultat. Alors, grand moment également maintenant avec au cheval d'Arson l'apparition de Patrice Casimir, c'est l'un des ténors de la spécialité. Il pouvait lui aussi être en finale comme Éric Poujade. Il avait la capacité de présenter un mouvement de niveau mondial. Et nous allons savoir si Patrice Casimir a toujours cette aisance, cette légèreté. J'allais dire, c'est survoler le cheval comme il le fait. Poujade est plus élégant mais lui va aussi à une allure folle. Alors, il est parti. Moi, je n'ai aucun doute car Patrice, Arson, est vraiment très très fort. S'il manque la finale au championnat du monde, c'est uniquement parce qu'il a un petit peu moins de notoriété. Thierry Poujade, voici ici le transport Chivado vers l'arrière, avec les jambes écartées en cercle Thomas. Il s'est habillé en jaune aujourd'hui, en harmonie avec les tapis. Très bien. Très très bien. Vous voyez la combinaison de plusieurs cercles sur l'Arson et la sortie à l'équilibre. Très bien Patrice. Ah oui, 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 oui. C'est un moment fort de ce championnat de France car c'est toujours un tournant. Alors, imaginez que Casimir soit champion de France aujourd'hui, demain, et que son frère Eric soit champion de France junior. Que rien n'est fait chez les filles mais Elvire Teza peut très bien encore sortir son épingle du jeu. Nous aurions une famille en or. Une famille en or. Comme si Patrick Elvire, il s'appelle Saint-Lebrun, parmi les deux. Applaudissements.